Salut Julien. Salut Julien. Alors aujourd'hui un test sympathique, la Pebo de chez Vodoum. Exactement, donc cafetière à dépression, qui est une méthode douce, qui nous permet d'avoir des darogues plus subtiles que sur certains types de cafetière. Ouais, pour moi c'est un peu la Rolls Royce des méthodes douces. Carrément, c'est vraiment sympa, c'est spectaculaire et en plus c'est vraiment bon. Comme le procède de l'extraction. Je suis impatient de le voir et de le goûter. On va tester tout ça. Allez c'est parti. Donc cette cafetière elle est en deux parties. Exactement, donc on a la partie basse là où on met l'eau chaude avant l'extraction et ensuite la tulipe là où il y a le café donc. Tout à fait. Et donc le principe, c'est... C'est qu'il faut une source de chaleur. Ouais, déjà il faut une source de chaleur. Donc là, nous pour rien du temps, on a d'abord préchauffé l'eau. Oui, c'est assez long. Suivant la méthode de chauffe utilisée. Tout à fait. Et ensuite, bah écoute, on va le faire en direct. Donc, allez. La partie basse avec l'eau chaude. Donc là, la partie haute avec le café. Donc pour la mouture, il faut une mouture située entre la mouture filtre et la mouture à piston. Donc plutôt grossière. Plutôt grossière, tout à fait. Donc... Alors, on préconise évidemment d'avoir un moulin à la maison. Un moulin, bien sûr. Pour avoir plus de rhum. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça peut se faire très bien avec un moulin manuel type Rio. C'est vrai. Ou pour ceux qui ont un moulin Peugeot à la maison, ça marche aussi. Ouais, un moulin Peugeot, les vieux moulins grand-mère. C'est pas très exigeant comme l'espresso. Exactement. Donc, là, on verra après. Donc là, c'est le filtre. Donc là, c'est le joint d'étanchéité. Donc en fait, à partir du moment où on met ça, du coup, c'est... Pardon, c'est isolé. Donc du coup, la pression, en chauffant, l'eau va monter en pression et va se retrouver dans la partie haute de la tunie. Tout à fait. Comme par magie. C'est vrai que c'est assez spectaculaire comme... Ouais, c'est assez sympa. Alors, évidemment, quand l'eau n'est pas chaude en dessous, parce que là, on utilise une plaque électrique qui est déjà chaude depuis longtemps. Ouais. Plus de l'eau qui était déjà chaude. Donc là, ça va monter relativement. Là, regarde, ça commence à monter déjà. Mais en mettant de l'eau froide, c'est... C'est... Mais c'est assez spectaculaire, même d'assister entièrement au procédé, c'est assez sympa. Tout à fait. Et en plus, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Là, c'est du sidamo qu'on a mis dedans. Ça sent déjà bon, oui. Ouais. Donc là, je vais monter un petit peu le... Donc là, on voit que ça monte tout doucement. Oui. Allez. Donc ça va très vite. Une fois que ça commence bien à monter. Donc là, c'est une... 8 tasses. Donc c'est des tasses de 125 millilitres. D'accord. Donc ça fait 1 litre, en fait. D'accord. Belle contenance. Ouais, belle contenance. Ouais, belle contenance. Donc toujours... Alors en fait, il va toujours rester 1 à 2 cm d'eau en dessous. C'est normal. Et il faut faire attention à ce qu'il reste toujours 1 à 2 cm. Sinon, le verre peut éclater. Et il ne faut jamais que ça fonctionne. D'accord. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre la tulipe. C'est pas si mal ce qu'on a fait, en fait, de la mettre après. Parce que du coup, ça évite la sous-exploitation. Parce que parfois, ça se peut que de l'eau pas suffisamment chaude monte. Et du coup, ça peut sous-extraire avec une température trop basse. Un peu plus basse. Donc ça peut sous-extraire, donc enlever les arômes intéressants. Voilà, tout à fait. Regarde Anthony sur le dessus, c'est plutôt sympathique. Donc là, ce qu'on va faire, on va mélanger. Voilà. Alors là, pour l'occasion, on ne l'avait pas pris, mais on préférera plutôt une spatule en bois. Ouais, une spatule en bois. Pour éviter de casser, en fait, en tout sens. C'est pour ça que je ne touche pas les bords, en fait. Très bien. Donc là, ça y est. On a des centimètres d'eau au-dessus. Donc on le laisse. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? On peut laisser une minute, deux minutes. On va tester suivant ses goûts. En fait, là, c'est la période d'extraction. Alors c'est la période où on va baisser la température. Voilà, tout à fait. Pour éviter qu'il ne faut surtout pas que la température soit trop chaude à la partie supérieure. Donc toi, tu mets toujours le couvercle sur le dessus. Ouais, je préfère mettre le couvercle. Une fois que j'ai mélangé, je mets le couvercle. D'accord. Donc là, on a bien nos deux centimètres d'eau. Donc on risque rien. C'est parfait. C'est sympa. Donc on va laisser encore un petit peu. Après, voilà, c'est comme toute méthode d'extraction. Il faut faire suivant ses goûts, déjà. Et il faut essayer, bien sûr. Tout à fait. Il faut faire plein de tests pour arriver justement à la quantité de café que l'on préfère, à la finesse de mouture que l'on aime aussi. Voilà, tout à fait. Qui sera peut-être différente d'ailleurs suivant les cafés. Bah, différente, oui, mais c'est plus par rapport au filtre en fait. C'est plus adapté à la taille du fil. Et ce que j'aime bien justement chez Labodoum, c'est le fil parce que c'est un filtre réutilisable. Enfin, il suffit de le laver. Et alors ça filtre peut-être légèrement moins finement qu'un filtre papier. Mais là, ça a l'avantage d'être permanent. Voilà, on ne jette pas. Oui, oui, tout à fait. D'être réutilisable. Voilà, tout à fait. Surtout que les fils papier, il faut les mettre au frigo. Ça se concerne au frigo, c'est un petit peu plus problématique que ce genre de filtre. D'accord. C'est bon ? Bah, écoute, là, c'est bon. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On la sort du feu ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tout à fait. On va la sortir du feu. On va la mettre ici. Je vais décaler ça. Et là, en fait, la température va baisser. Et du coup, ça va créer la dépression. Tout à l'heure, ça a monté en pression. Et là, ça va se dépressuriser. Tout à fait. Donc là, on va avoir un mélange de café et de résidus d'eau en dessous. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Tout à fait. C'est les 2 cm de sécurité. C'est parti. Et là, on voit le café redescend. Voilà. Donc, c'est vraiment sympa. Ça, le repas du dimanche, tu mets ça sur la table. C'est vrai. C'est hyper sympa. C'est très sympa. C'est hyper sympa. J'aime beaucoup. Alors, on a des modèles qui existent, qui ne sont pas de la marque Bodum, mais qui existent avec un petit brûleur qu'on va mettre en dessous, qui permet justement de le mettre sur la table, comme tu disais. Voilà, tout à fait. C'est vrai que là, c'est moins sympa de mettre la plaque sur la table. Mais c'est un système, en fait, écolo, en fait, pour faire du café. Oui, on peut le faire en voyage. Oui, oui, tout à fait. Hop, c'est fini. Et donc, alors, juste pour ceux qui existent sur le gaz, Bodum préconise de mettre une plaque par flamme, pardon. D'accord. Donc, ça dépend après de la puissance du brûleur, mais par exemple, sur les gazinières, il faut essayer de protéger le verre. Pour en étiquer le noircisse, peut-être. Le noircisse, ou ils préconisent de, j'ai pas fait de test avec une gazinière, mais ils préconisent de protéger, donc je pense qu'il vaut mieux les écouter. Tout à fait. Donc là, toute l'eau est aspirée. Ça sent très bon. Là, c'est vrai que ça sent bon. C'est un peu de tapeur. Donc, maintenant, hop, on enlève. Hop là, c'est le volet, évidemment, avec le petit support qui pratique. Donc, ça fait merceuse en plus. Exact. Très chaud, par contre. Très bon. C'est vrai que ça sent bon. C'est vrai, quand même. Alors, évidemment, c'est très chaud. C'est très très chaud, forcément, quand on s'assoit, puisqu'on est à l'évolution. Donc, vas-y, bien, je te laisse verser. C'est utile pour que quand l'eau soit en hauteur, en fait, ça soit entre 92 et 94. À la bonne température. Voilà, tout à fait. Donc, après, nous, la plaque électrique, il y a une inertie qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. Ce n'est pas aussi rapide qu'une plaque à induction ou que le gaz. Le gaz, c'est... Donc, une plaque vitro-céramique. Une plaque vitro-céramique, déjà. Sur l'induction, ça ne passera pas. Non, il faut mettre un adaptateur. Voilà. Voilà. Donc là, on voit que c'est très très chaud. Donc, on va en mettre plus, ça ne va pas être... Alors, moi, ce que je te propose, parce qu'on l'a déjà goûté à peu près dix fois avant de faire cette vidéo. C'est vrai. Ce que je te propose, c'est qu'on le boive après, parce que je n'ai pas envie de me boire. Mais par contre, on le boira, évidemment. Ce qu'on a retrouvé avec ce type de cafetière, c'est une grande richesse aromatique et une finesse des arômes que l'on retrouve moins dans d'autres types de cafetière. Exactement. Et ça a le côté un peu spectaculaire, sympathique, dans sa cuisine, de voir l'eau monter dans le café et puis redescendre comme ça. C'est vrai que c'est assez sympa. Ça reste écologique. Ça reste pas cher. Parce que franchement, c'est un mode d'extraction qui n'est pas cher du tout. Baudoum a vraiment fait de gros efforts sur les prix pour arriver à le rendre accessible. Parce que ça coûte habituellement beaucoup plus cher que ça. Et puis là, on a le côté fil, comme je l'ai dit, fil permanent. C'est sympa. Non, c'est vraiment bien. C'est dur et utilisable. C'est pas très cher. Ça fait du bon café. Et pour les amateurs de méthode douce, c'est avoir un complément d'une KMX, d'un B60. C'est totalement différent. Il faut tester pour... Je suis tout à fait d'accord. Et même si on est des fervents d'expresso comme moi, comme toi d'ailleurs aussi, une petite méthode douce de temps en temps, c'est pas mal du tout. Merci Julien. Merci à toi les amis. A bientôt. Salut. Je prends mon café.